Bonjour, dans cette séance, on va traiter la section 3 du chapitre 2, les autres modèles de monopole. Donc, on va traiter les points suivants. Le monopole à établissement multiple, le monopole discriminant et la gestion alternative du monopole. Premier point, le monopole à établissement multiple. Un monopole, pour ne pas opérer dans la zone des rendements d'échelle décroissant et dans le but d'accroître son profit, il a intérêt à réaliser sa production dans plusieurs usines. Pour simplifier, on va étudier le cas où le monopole produit dans deux établissements et dans les fonctions de cause sont différentes. D'abord, les hypothèses des modèles, elles sont les mêmes que celles des monopoles simples. En plus, on suppose donner les fonctions des deux établissements. Les questions qui s'imposent à ce monopole sont, d'abord, le niveau de sa production globale et le niveau des prix qui maximise son profit. Et la deuxième question, tout simplement, comment répartir de façon optimale sa production entre ces deux usines. Donc, le volume global de la production d'équilibre, la règle, est la même que le monopole simple. Autrement dit, recette marginale égale co-marginale. Sauf qu'ici, on parle de co-marginale globale, parce qu'on a deux établissements. Donc, la règle, c'est recette marginale égale co-marginale globale. Le co-marginale globale est celui qui résulte de l'agrégation des fonctions des co-marginaux des différents établissements. Sachant que la meilleure façon de répartir la production entre les différentes usines, autrement dit, c'est celle qui minimise les coûts. Donc, dans ce cas-là, il faut respecter la règle de répartition suivante. Recette marginale égale co-marginale 1 égale co-marginale 2. Et comme on a recette marginale égale co-marginale globale, on a au point d'équilibre l'égalité entre le co-marginal 1, le co-marginal 2 et le co-marginal global. Donc, pour obtenir le co-marginal global, donc trouver sa fonction, on additionne les fonctions des quantités, et non les fonctions des co-marginaux. Tout au respectant, bien sûr, l'égalité, co-marginal 1 égale co-marginal 2 égale co-marginal global, bien sûr, au point d'équilibre. De façon générale, lorsqu'on écrit y est fonction de x, on dit que x est la fonction inverse de y. On peut écrire donc x égale co-marginal. Ainsi, en partant des fonctions des co-marginaux, donc co-marginal 1 en fonction de quantité 1, on trouve la fonction de la quantité, qui est une fonction inverse du co-marginal, donc qui 1 est une fonction du co-marginal 1. Et la même chose pour le co-marginal 2, qui est une fonction de la quantité, qu'il faut inverser pour trouver la quantité en fonction du co-marginal 2. Et on sait que la quantité globale égale quantité 1 plus quantité 2. Donc, lorsqu'on fait la somme des quantités 1 et des quantités 2, on peut, à terme, trouver le co-marginal global. Donc, quantité globale égale la fonction de la quantité 1 plus la fonction de la quantité 2, qui sont en fonction du co-marginal 1 pour la première et du co-marginal 2 pour la deuxième. Et on a dit, à l'optimum, on a co-marginal 1 égale co-marginal 2 égale co-marginal global. Donc, on va remplacer le co-marginal 1 par co-marginal global, et on va remplacer le co-marginal 2 par co-marginal global. Et on se retrouve avec la fonction suivante, quantité égale fonction du co-marginal global. Donc, on a une seule variable qui est le co-marginal global, donc on a une seule fonction. Donc, à ce point-là, on va juste inverser, encore une fois, la fonction pour trouver la fonction du co-marginal global, qui n'est autre qu'elle est en fonction de la production globale. Donc, le co-marginal global est une fonction de quantité globale. Concernant la répartition optimale de la quantité d'équilibre, il doit respecter la règle suivante ou la condition suivante, recette marginale égale co-marginal global d'un côté, et co-marginal 1 égale co-marginal 2 égale co-marginal global. Ainsi, la règle de répartition est la suivante. Pour trouver la quantité 1, il faut faire l'égalité entre la recette marginale et le co-marginal 1. Et pour trouver la quantité 2, on fait l'égalité entre la recette marginale et le co-marginal 2. Ici, la recette marginale est une constante. Et donc, il faut remplacer la quantité globale dans la fonction de la recette marginale pour trouver cette valeur-là. Application numérique 3 Un monopole produit un bien X dans deux usines 1 et 2, dont les cototaux sont cototaux 1, 3x1 au carré, plus 20 cototaux 2, 2x2 au carré, plus 100 La demande adressée au monopole est P égale moins X plus 44 La première question, quelle qu'est la production globale du monopole et le prix de vente ? Deuxième question, quelle qu'est la quantité à produire respectivement dans les usines 1 et dans les usines 2 ? Première question, donc la production globale et prix de vente. Donc, la règle, on l'a connue, on l'a vu, c'est recette marginale égale co-marginal global, parce qu'on a deux usines. Donc, pour trouver la recette marginale, on a la demande qui est une fonction inversée. Donc, elle passe sous forme de P en fonction de la quantité. Donc, on a P égale moins X plus 44 Et on sait que la recette totale égale le prix par la quantité, ce qui fait que la recette totale égale moins X au carré plus 44X. Ainsi, recette marginale égale recette totale prime égale moins X au carré plus 44X prime. Donc, on a recette marginale égale moins 2X plus 44. Concernant le coma marginal global, on connaît les fonctions des co-totaux, co-total 1 et co-total 2. On va d'abord définir les fonctions des co-marginaux. Donc, co-marginal 1 égale au total 1 prime, donc qui indique tout simplement égal à 3 fois 2X1 et donc 6X1. Et on va inverser pour trouver la quantité 1, donc qui égale à 1 sur 6, co-marginal 1. Pour le co-marginal 2, c'est co-total 2 prime, donc 2X2 au carré plus 100 prime, donc co-marginal 2 égale 4X2. On inverse cette fonction pour trouver X2 qui égale à 1 sur 4, co-marginal 2. Donc, on a les fonctions des quantités 1 et 2. On va additionner les deux pour trouver le co-marginal global. Donc, on sait que la production globale égale à X1 plus X2. Donc, on remplace X1 par sa fonction et X2 par sa fonction. Donc, on a X global égale à 1 sur 6, co-marginal 1 plus 1 sur 4, co-marginal 2. Et on sait qu'à l'équilibre, donc à l'optimum, le co-marginal 1 égale co-marginal 2 égale co-marginal global. Donc, on va remplacer le co-marginal 1 par co-marginal global et co-marginal 2 par co-marginal global, comme on l'a vu au cours. Ainsi, X égale à 1 sur 6, co-marginal global, plus 1 sur 4, co-marginal global. Ce qui fait que quantité globale égale 5 sur 2, co-marginal global. On va enfin inverser cette fonction pour trouver la fonction des co-marginal global. Donc, co-marginal global égale 2 sur 5X. Donc, on a la recette marginale. Et on a le co-marginal global. Donc, l'égalité entre les deux va nous permettre de trouver la valeur de la quantité globale. Donc, cette marginale égale moins 2X plus 44 égale 2 sur 5X. Autrement dit, 44 égale 2 sur 5 plus 2X. Ce qui fait que 44 égale 22 sur 5X. Ainsi, X égale 10. Pour le prix, on sait que P égale moins X plus 44. Donc, il suffit de remplacer la production globale par sa valeur. Donc, 10. Donc, moins 10 plus 44 fait que le prix égale à 34. Question 2. Répartition optimale de la production globale. La règle, tout simplement, X1 telle que recette marginale égale co-marginal 1. Et X2 telle que recette marginale égale co-marginal 2. On a dit que la recette marginale, ici, est une constante. Et pour la trouver, il suffit de remplacer la production globale dans la fonction de la recette marginale pour trouver sa valeur. Donc, on sait qu'il égale à moins 2X plus 44. Et comme c'est global égal à 10. Donc, cette marginale égale moins 2 fois DC moins 20. Moins 20 plus 44. Donc, égale à 24. Donc, recette marginale égale à 4. Ainsi, pour trouver la quantité 1, on a recette marginale qui est égale à 24, égale co-marginal 1. Et le co-marginal 1, on sait qu'il est égal à 6X1. Donc, ce qui fait que X1 égale à 4. La même chose pour la deuxième quantité, concité X2. Toujours, deuxième, égale à 24. qui égale au co-marginal 2, qui a son taux égale à 4X2. Ce qui fait que X2 égale à 6. Et donc, 4 plus 6 égale 10. Donc, égale bien la production globale. La discrimination par le prix est une politique aujourd'hui généralisée chez les monopoles, mais aussi par des entreprises opérant dans d'autres strictures de marché. Donc, cette discrimination n'est pas faite seconde par les monopoles. Elle est faite quasiment par toutes les entreprises dans d'autres types de marché. Cette pratique, tout simplement, consiste pour une entreprise à vendre un bien homogène, le même bien à des prix différents, selon, tout simplement, les types d'acheteurs. Il s'agit donc de la segmentation de la demande selon plusieurs critères. Par exemple, selon l'âge, tarif adulte, enfant, personne âgée, etc. On donne l'exemple des transports par avion. Par exemple, adulte paye plein tarif, les enfants, un tarif réduit. Le revenu, deuxième critère, salarié, étudiant, chemin. Là aussi, on donne l'exemple, par exemple, des transports en commun. Le bus. On a, par exemple, le quart étudiant dont le droit a une réduction. Et enfin, troisième critère, l'heure ou la période d'achat ou la quantité consommée par tranche. L'heure ou la période, transport aérien. Plus vous achetez, plutôt que vous achetez le billet, plus vous payez un prix moins cher. Et plus vous le payez en dernière mille litres, plus vous payez le plein tarif. La quantité consommée par tranche, exemple, électricité. On sait qu'au Maroc, on a quatre tranches. Donc, la première tranche a un tarif, la deuxième a un autre tarif. Donc, plus on consomme, plus on paye cher l'électricité. La discrimination par le prix. Cette discrimination ne peut se mettre en œuvre que s'il est profitable. Bien sûr, sinon ça ne sert à rien. Ce qui exige trois conditions. D'abord, la première condition, un cloisonnement parfait des catégories des demandeurs. Deuxième condition, élasticité différente des acheteurs. C'est non très identique. Troisième condition, supplément de la recette totale doit être supérieur au supplément du co-total. Exemple de séplement de co-total, contrôleur de transport. Donc, il faut embaucher des contrôleurs si on veut que chaque catégorie respecte son avantage. Par exemple, il faut montrer la carte étudiant pour ne payer qu'au tarif réduit. Et surtout, la publicité. Deuxième point, l'analyse des monopoles discriminants. Le monopole discriminant est un monopole qui est produit dans un seul établissement dont on connaît la fonction de coût. Sa production est vendée à plusieurs types de clients, parfaitement cloisonnés, dont on connaît les fonctions de demande. La question principale qui s'impose à ce monopole est la suivante. Combien doit-il produire et à quel prix doit-il la vendre à chacun de ses clients pour maximiser son profit ? Donc, d'abord, le volume de production. La règle, c'est la même qu'au monopole simple. Recette marginale égale co-marginale. Seulement, ici, on a deux types de clients, donc deux sous-marchés. Donc, on parle alors de recette marginale globale. Donc, la règle d'équilibre pour le monopole discriminant, c'est co-marginale égale recette marginale globale. Pour trouver le recette marginale globale, en tout cas, il réside de l'agrégation des fonctions des recettes marginales des différents types de clients. Et pour simplifier, on va étudier le cas où le monopole vend sa production à deux types de clients. Donc, pour déterminer les recettes marginales sur les différents types de marchés, ici, on simplifie, donc, recette marginale 1, recette marginale 2, on parle tout simplement des fonctions de demande de chaque marché, de chaque client. Et à partir de là, on va trouver la recette moyenne, après, c'est la recette totale, et enfin, on trouvera la recette marginale pour chaque marché. Concernant la recette marginale globale, c'est le même principe que le coût total global pour le monopole à médecin d'avisement. On additionne les fonctions des quantités des clients, et non les fonctions des recettes marginales. Donc, on sait que la quantité est une fonction des prix, c'était 1 en fonction des P1, et que c'était 2 en fonction des prix 2. Et donc, comme vous le savez, la quantité globale égale toujours la somme des quantités sur chaque marché, donc qui est 1 plus qui est 2. Ainsi, on peut écrire quantité globale, en remplaçant qui est 1 par sa fonction et qui 2 par sa fonction, on a quantité globale est une fonction des prix 1 et des prix 2. Et on sait que lorsqu'il n'y a pas de discrimination, on a un seul prix sur le marché, donc P égale P1 égale P2. Donc, on peut remplacer les P1 et P2 par le prix. Ainsi, on a quantité globale est une fonction des prix de marché. On va l'inverser, donc, pour trouver le prix en fonction de la quantité. Et on sait que la quantité totale égale le prix par la quantité. Donc, la quantité totale est une fonction de la quantité globale. Ainsi, cette recette totale, on va la dériver pour trouver la recette marginale globale. Donc, ainsi, la recette marginale globale égale le total prix. Détermination des quantités vendées pour chaque client. La répartition optimale de la quantité doit respecter la condition suivante. Recette marginale globale égale co-marginale et co-marginale égale recette marginale 1 égale recette marginale 2. Ainsi, la règle de la répartition est la suivante. La quantité 1 telle que recette marginale 1 égale co-marginale et quantité 2 telle que recette marginale 2 égale co-marginale. Là aussi, le co-marginale est une constante. Donc, sa valeur à trouver en remplaçant la quantité globale de 100 fonctions. Détermination des prix de vente. Tout simplement, le prix P1 égale fonction de la quantité 1. Donc, on remplace la quantité 1 dans la fonction. Et la même chose pour P2 en remplaçant la quantité 2 par sa valeur dans la fonction. Application numérique, 4. Soit une entreprise qui commercialise son produit sur deux marchés, 1 et 2. Sa fonction de total est total égale moins 6x au carré plus 79x moins 158. Les fonctions de demande sur les deux marchés sont pour le marché 1, P1 égale moins 4x1 plus 23. Et pour le marché 2, P2 égale moins 4x2 plus 39. Quelle qu'est la production globale et le prix de vente ? Deuxième question, quelle qu'est la quantité et le prix sur chaque marché ? Première question, la production globale et le prix de vente. La règle, on l'a vu, c'est recette marginale globale égale co-marginale. Donc, il faut trouver les fonctions des deux éléments et après, on trouvera la quantité globale. Concernant le co-marginal, on sait qu'il est égal au co-total prime. Donc, moins 6x au carré plus 79x moins 158 prime égale moins 12x plus 79. Donc, on a le co-marginal égale moins 12x plus 79. Concernant la recette marginale globale, on connaît les fonctions de demande sur le marché 1 et sur le marché 2. Donc, P1 égale moins 4x1 plus 23. Et P2 égale moins 4x2 plus 39. Et on sait que pour trouver la recette marginale globale, il faut additionner les fonctions de quantité. Donc, on va d'abord inverser ces fonctions-là et après, on fait l'addition de x1 et x2. Ainsi, lorsqu'on inverse, on trouve x1 égale moins 1x4 P1 plus 23x4 et x2 égale moins 1x4 P2 plus 39x4. Donc, on sait que x global égale x1 plus x2. Donc, on remplace x1 par sa fonction et x2 par sa fonction. Et on sait que lorsque le monopole ne fait pas de discrimination, on a le même prix sur le marché. Donc, P égale P1 égale P2. Ainsi, on a x global égale moins 1x4 P plus 23x4 plus moins 1x4 P plus 39x4. Ainsi, on a x global égale moins 1,5 fois le prix plus 60x4. Et on va l'inverser pour trouver la fonction des prix. Donc, P égale 1x moins 2x plus 31. A partir de là, on peut trouver la fonction de la recette totale et enfin trouver la fonction de la recette marginale globale. Donc, on sait que la recette totale égale le prix fois la quantité, ce qui donne que la recette totale égale moins 2x au carré plus 31x. Ainsi, la recette totale égale moins 2x au carré plus 31x. Tout simplement, ce qui fait que la recette marginale égale moins 4x plus 31. On a donc la recette marginale globale égale co-marginale. Donc, moins 4x plus 31 égale moins 2x plus 79. Ainsi, on a tout simplement moins 4x plus 2x égale 79 moins 31, ce qui fait que 8x égale 48. De ce fait, x global égale à 6. Pour le prix, on connaît la fonction des prix. C'est moins 2x plus 31. Donc, on remplace la quantité par sa valeur. Donc, moins 2 fois 6 plus 31. Ce qui fait que moins 2 plus 31 égale 19. La deuxième question, la quantité et le prix sur chaque marché. La règle, x1 tel que recette marginale 1 égale co-marginale, x2 tel que recette marginale 2 égale co-marginale. Le co-marginal, on sait qu'il est égal à moins 2x plus 79. Et donc, on remplace la quantité globale par sa valeur dans la fonction. Et on a moins 72 plus 79, ce qui implique que le co-marginal est égal à 7. Donc, pour le marché 1, la quantité 1 correspond à l'égalité entre recette marginale 1 et co-marginale. Ce marginal 1, tout simplement, c'est la dérivée première de recette totale 1 qui est égale à p1 fois x1. Et on connaît la fonction de p1. C'est moins 4x1 plus 23 qu'on va multiplier par la quantité x1. Et après, on fait la dérivée pour trouver la recette marginale 1. Donc, ce qui fait que recette marginale 1 égale moins 4x1 au carré plus 23x1 prime. Donc, on a la recette marginale 1 égale à moins 8x1 plus 23. Ainsi, recette marginale 1 égale co-marginale, on a moins 8x1 plus 23 égale 7, le co-marginal. Ce qui fait que 8x1 égale 16, ainsi, on a x1 égale à 2. Pour le pré sur le marché 1, on a le pré p1 égale moins 4x1 plus 23. Donc, c'est moins 4 fois 2. Ça fait moins 8. Moins 8 plus 23. Le pré p1 égale à 15. Pour la quantité 2 sur le marché 2, on sait déjà que le co-marginal est égal à 7. Donc, on va déterminer la recette marginale 2. C'est le même principe que la recette marginale 1. Tout simplement, la recette marginale 2 égale à la recette totale 2. Et en collant la fonction de p2, on a recette marginale 2 égale moins 4x2 au carré plus 39x2 prime. Ce qui fait que la recette marginale 2 égale moins 8x2 plus 39. Et donc, cette marginale 2 égale co-marginal moins 8x2 plus 39 égale le co-marginal qui est la 7. Ce qui fait que 8x2 égale 32. Ainsi, on a x2 égale à 4. Pour le pré sur le marché 2, p2 égale moins 4x2 plus 39. Donc, moins 8, moins 4x4, c'est moins 16, plus 39. Ce qui fait que p2 égale 23. Troisième point, la dernière section, gestion alternative du monopole. Des modèles de gestion du monopole autres que la maximisation des profits sont possibles et parfois adoptés en particulier par les monopoles publics. Ces modèles de gestion alternatif des monopoles sont parfois volontaires, notamment pour les monopoles privés, mais la plupart des temps sont imposés par les pouvoirs publics, notamment pour les monopoles publics. La première gestion alternative des monopoles, on parle alors de tarification au co-marginal. Ainsi, la protection globale ou d'équilibre correspond à l'égalité entre le pré et le co-marginal. Donc, on écrit ce équilibre tel que p égale le co-marginal. Deuxième type de gestion alternative des monopoles, on parle de maximisation de la recette totale ou chiffre d'affaires. Donc, la protection globale correspond à la quantité qui maximise la recette totale, autrement dit, qui annule la recette marginale. Donc, l'équilibre correspond à la recette marginale égale zéro. Dernier type de gestion alternative des monopoles, la gestion à l'équilibre, ni pertes, ni profits. La protection globale correspond alors à l'égalité des prix et le co-moyen. Donc, X d'équilibre correspond au P égale co-moyen. Merci.